Comme chaque semaine, ce camion dépose une cargaison très spéciale. Des pianos qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour arriver ici, à Kalich, dans l'ouest de la Pologne. Une ville devenue le centre européen de la restauration des pianos anciens. Ceux-ci viennent de Berlin, Paris ou encore Grenoble. Ça fait 20 ans que je transporte des pianos de toute l'Europe. Aujourd'hui, j'ai ramené 7 pianos à queue et un piano droit. Ils sont restaurés ici, à Kalich. Tous ces Steinway, Pleiel, Bechstein sont refaits à neuf. Des ébénistes travaillent le meuble, d'autres la table d'harmonie. De nouvelles cordes sont fixées. Les touches abîmées sont revêtues d'ivoire, authentiques ou pas, en fonction du budget du client. Puis enfin, le piano est réaccordé. Une mise à neuf à un prix défiant toute concurrence. Cet instrument vaut aujourd'hui entre 9 et 14 000 euros. S'il avait été restauré en Europe occidentale, ça aurait coûté environ 40% plus cher. Après la Seconde Guerre mondiale, cette grande usine de piano ainsi que son école faisaient la gloire de Kalich. À la chute du communisme, l'usine a fait faillite comme beaucoup d'autres entreprises d'État. L'école, elle, continue à former de nouveaux spécialistes. Les élèves y apprennent le piano et sa construction, aussi bien en théorie qu'en pratique. Notre école forme des accordeurs et des réparateurs de pianos. C'est la seule école de ce type qui soit en Pologne et l'une des trois qui existent en Europe. Les deux autres sont en Autriche et en Allemagne. Des anciens salariés de l'usine de Kalich ont aujourd'hui leurs propres ateliers de restauration à qui des sociétés occidentales sous-traitent le travail. L'un d'eux occupe même l'ancienne gare de la ville. Chaque année, plus de 300 pianos ressortiront d'ici. Leurs propriétaires les retrouveront comme neufs, sans jamais savoir qu'ils ont fait l'aller-retour.